... ... Bonjour à tous. Alors, je ne pensais pas qu'on aurait l'occasion de se revoir ensemble si vite. Malheureusement, la réalité, là, je pense très sérieusement que notre République est globalement en danger quand on voit des actes de terrorisme de ce type se développer. Je pense qu'on a beau être un petit village comme le nôtre, qui sont un peu isolés par rapport à ces phénomènes-là, parce qu'un général, c'est terroriste et il recherche le monde, il recherche de faire le plus de victimes possibles. Donc on en retrouve beaucoup, évidemment, dans les grandes villes, et à Paris, évidemment, en particulier. Je pense que c'est encore plus grave que ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo, parce que, finalement, on s'attaque à tout, à la jeunesse, on s'attaque au spectacle, on s'attaque à la dérobe de vie, on s'attaque à la civilisation, et finalement, c'est pour faire du mal, de manière générale, et il n'y a aucun objectif, si ce n'est que cette tentation de vieillisme qui dit d'aléantir tout ce qui n'est pas de votre côté. Et ça, c'est totalement inacceptable, en particulier quand on parle de république et de démocratie. On est tous derrière les parents, les victimes, les proches, les cousins, parce que je pense que même isolés comme on est dans notre petit village, on a tous connu des gens qui étaient soit à proximité des lieux du massacre, soit qui venaient d'y passer, soit de la famille qui est installée à Paris, ou des proches, ou des amis, et il faut se mettre à la place de ces personnes-là, qui soit ont été directement victimes, soit ont échappé de peu à ces attentats, sans savoir finalement pourquoi eux ont eu la possibilité d'y réchapper, et d'autres d'être victimes et d'y mourir. Et ça, il faut qu'on soit solidaires de manière générale. Alors, je vous dirais simplement, vive la république, et je vous demande de respecter les minutes de silence. Sous-titrage ST' 501 Merci à nos élus d'abord d'avoir rassemblé, et merci de cet hommage aux victimes de vendredi. Nous sommes là, nous sommes solidaires, mais je voudrais vous faire part d'une pensée, une petite piqûre de rappel qui ne nie en rien l'importance de ce rassemblement. L'attaque qui vient d'avoir lieu à Paris, ce sont les mêmes actes de barbarie, qui ont eu lieu jeudi à Beyrouth, il y a quelques mois à Sousse, et qui ont lieu tous les deux jours, à peu près au Moyen-Orient. Sauf que là, ça se passe sous nos fenêtres. Mais c'est également la même barbarie que la majorité des réfugiés en Exode à travers l'Europe, tentent en ce moment de fire en quittant leur pays. Et je voudrais dire quelque chose, parce que sur les réseaux sociaux, j'ai été bouleversée depuis vendredi, leur Exode n'est pas la cause des attentats, mais la conséquence. Donc nous sommes là, nous sommes solidaires, et j'ai en profité pour rappeler que, demain soir, il y a un rassemblement, puisqu'on est solidaires, par rapport à ce collectif pour les réfugiés qui se réunit demain. Et peut-être qu'il faut y penser. Voilà, c'est tout. Merci. Moi aussi, je suis très émue, parce que, comme quasiment tout le monde ici le sait, je viens de la région parisienne, et j'ai de la famille qui vit encore là-bas. J'ai ma sœur aînée qui traverse Paris tous les jours, en métro pour aller au travail. J'ai une nièce qui est une cité, qui travaille dans la rue avec des jeunes, qui traverse Paris tous les jours. Elle vient d'avoir un bébé. Et pour moi, depuis que je sais ça, c'est quasi insupportable, parce que je vis ici, tranquillement, dans ma petite maison. Et je ne sais que faire. Et une de mes nièces fête ses 20 ans, mercredi. Je lui ai envoyé un petit livre ce matin, et la seule chose que j'ai pu écrire dessus, c'est ce texte que je vais vous dire, qui est un texte écrit par quelqu'un du tribut des Navajos. La beauté devant moi, face que je marche. La beauté derrière moi, face que je marche. La beauté à côté de moi, face que je marche. La beauté au-dessus de moi, face que je marche. La beauté tout autour de moi, face que je marche. Je voudrais que tout le monde continue à marcher dans la beauté. Je vous dis à la beauté de continuer, et au-dessus de moi, face que je travaille. Merci.